Je n'y croyais plus, mais voilà que nous avons enfin une adaptation digne de ce nom d'un jeu vidéo. Parce que bon, entre les Doom, les Mortal Kombat, ce qui est un peu un plaisir coupable, je dois le reconnaître. Et autre saloperie du genre, on peut quand même confirmer que les adaptations de jeux, ce n'est pas le summum, le nec plus ultra qu'on peut faire au cinéma. Mais voici que HBO, fidèle à sa qualité habituelle, nous livre une adaptation de The Last of Us de grande qualité. De grande qualité, même si on peut émettre des critiques justes, notamment la faible présence d'infectés dans un univers post-apécalitique qui est censé nous montrer la déprime d'un monde dans lequel le danger est omniprésent. Infectés qui, en plus, ont été détachés d'une partie de leur dangerosité, puisque dans le jeu vidéo, ces infectés aux cordyceps produisent des spores qui font que le joueur est obligé de porter des masques à gaz dans les espaces clos. Alors ici, ça a été abandonné. Dans la série, on se retrouve avec des infectés qui fonctionnent comme une espèce de conscience générale, un peu comme une ruche d'insectes. À partir du moment où un personnage pose le pied sur une souche infectée, cela réveille tous les infectés aux alentours. Alors ça rend évidemment les créatures encore plus dangereuses, encore plus terrifiantes, parce qu'elles sont toutes connectées. Mais cette absence d'espoir était quand même un parti pris assez bizarre. Et ce parti pris, beaucoup plus grave qu'est leur absence durant au moins 3-4 épisodes, me semble assez problématique. Ajoutez à cela un épisode 3 absolument magnifique, mais qui fait une heure et quart par rapport à un final qui fait 45 minutes. Épisode 3 durant lequel on se concentre sur un couple homosexuel durant l'apocalypse. Et vous avez une adaptation télévisuelle qui peut paraître en dents de scie, mais qui pourtant respecte plutôt bien le matériau d'origine, en particulier ce final qui reprend quasiment scène par scène, mot pour mot, la dernière mission du jeu. Je dirais pourtant qu'entre cet épisode 3 qui se concentre sur le couple Franck et Bill et l'absence d'infectés manifestes, nous nous retrouvons face à une des grandes tares de la fiction post-apocalyptique, celle de nous dire en subliminal, mais finalement d'une manière fort peu discrète, que les humains sont pires que les zombies, et que c'est donc sur les humains qu'il faut se concentrer dans ce type de fiction. C'était déjà un classique dans The Walking Dead, quand on se retrouvait avec des saisons durant lesquelles les zombies devenaient de moins en moins dangereux, de moins en moins un problème, et qu'on nous montrait des humains avec une face bien plus violente. Et, curieusement ou non, les spectateurs perdaient de plus en plus d'intérêt dans ces mondes-là, puisque la dynamique de survie en perd de son grade. Mais ce n'est pas le propos principal de ma vidéo, j'ai vraiment apprécié cette saison, je dois le dire, malgré ses défauts dont je viens de parler rapidement. Le propos principal de ma vidéo se concentre sur le problème, déjà souvent discuté, mais sur lequel je compte revenir, de la partie 2, et donc, a fortiori, de la saison 2. Car saison 2, il va y avoir, saison 3 certainement aussi, Druckmann vient d'annoncer que la partie 2 du jeu vidéo ferait l'objet de plusieurs saisons, contrairement à la partie 1. Et nous nous retrouvons déjà dans un des grands problèmes égomaniaques de ce scénariste, celui de considérer certainement que sa partie 2 est supérieure à sa partie 1. Pourtant, la partie 2 de The Last of Us est une catastrophe scénaristique, je le dis clairement, c'est un jeu que j'ai détesté, et qui, pour moi, n'est pas canon, exactement au même titre que les 3 épisodes qui font la suite, le séquel de Star Wars. Je vais donc m'expliquer dans cette vidéo, et je vais détailler un petit peu ce qui pose problème dans la partie 2, ce qui fait que la partie 1 était si exceptionnelle, et ce qui va faire que la saison 2 et la saison 3 vont poser des problèmes, à moins que, et à mon avis, c'est ce qui risque de se passer, il y ait des modifications scénaristiques qui rattrapent le matériau faillible d'origine. Je commencerai tout d'abord par parler du génie particulier de The Last of Us 1, qui reste un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, avec un scénario mature et adulte. Au-delà de son topos, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, le topos du père qui protège l'enfant, The Last of Us 1 est surtout un film à la moralité extrêmement floue, très grise, avec une fin qui ne peut que diviser les joueurs, et donc également dans la série les spectateurs. Nous jouons Joël, un personnage traumatisé, comme n'importe quel être humain dans ce monde post-apocalyptique, qui a perdu sa fille Sarah, et qui devient mercenaire par la force des choses, alors non seulement mercenaire, mais aussi survivant, qu'on pourrait rapprocher plutôt d'un Nigan dans The Walking Dead, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis des actes absolument effroyables pour survivre, quelqu'un qui a été brisé par l'existence post-apocalyptique, qui a vrillé et qui a commis de nombreuses erreurs. Ce personnage humain, trop humain dirait-on, est l'incarnation de ce que le joueur pourrait faire lui-même. Nous passons donc la plupart du temps dans le jeu vidéo à comprendre ce personnage, même s'il y a des moments où nous partageons la haine avec l'amour. Joël est un personnage, effectivement, à la fois très respectable et très détestable. C'est un personnage qui fait preuve d'affection et d'égoïsme. C'est un personnage qui fait preuve d'un caractère impitoyable et parfois de pitié. Et c'est donc un personnage gris. Il n'est ni bon, ni mauvais. Et c'est pour cela qu'il était si problématique d'observer la fin de The Last of Us 1, durant laquelle Joël, alors là, bien sûr, on va être dans le divulgacheur, mais bon, vous vous en doutiez en commençant cette vidéo, Joël décide de sauver Ellie des mains des Fireflies plutôt que de, et je précise, peut-être, sauver l'humanité. En effet, qui est immunisée au cordyceps et donc à l'infection qui contamine ce monde post-apocalyptique, est amenée en chirurgie par les Fireflies pour espérer trouver un traitement, alors soit un vaccin, soit un remède, contre cette infection du cordyceps. Là où la partie 1 était absolument géniale, c'est qu'elle nous faisait bien comprendre que les Fireflies n'étaient pas tout roses. Dans la série, c'est un petit peu occulté à mon goût. Par exemple, dans la partie 1, quand vous vous baladez avec Joël, vous avez l'occasion de trouver des documents dans lesquels vous lisez que d'autres personnes considérées comme immunisées ont fait l'objet de tests. Et vous comprenez bien vite que les Fireflies non seulement ont l'air d'avoir du personnel médical de piètre qualité, mais qu'en plus, ils sont prêts à sacrifier des tonnes de gens pour des remèdes qui n'ont pas marché par le passé. Au-delà de cet aspect, et la série le redit encore une fois, les Fireflies mentent à la fois à Joël et aussi à Ellie par omission puisqu'ils endorment Ellie et ne lui parlent même pas du fait qu'elle va être obligée de mourir pour pouvoir extraire le cordyceps de son cerveau. La moralité est donc extrêmement douteuse quant au fait d'opérer un patient sans son consentement, d'autant plus une gamine de 14 ans. Ne parlons même pas du fait que nous vivons désormais dans un monde où les raideurs vivent à profusion, où il y a des tonnes de micro-sociétés qui s'affrontent les unes contre les autres et où imaginons que si les Fireflies arrivent à développer un vaccin, il faudrait que les autres factions croient que ces terroristes disent la vérité et acceptent de se faire vacciner par ces mêmes terroristes. On imagine que c'est quand même très très compliqué dans ce monde-là. Nous voici donc face à une situation où un groupe terroriste à la moralité douteuse, aux méthodes douteuses, ment à une jeune fille de 14 ans qu'ils sont prêts à sacrifier pour espérer avoir un virus qui par le passé ils n'ont jamais réussi à avoir sur d'autres sujets, dans un hôpital absolument misérable avec du personnel médical douteux et avec si jamais tout ça fonctionne un très faible taux de réussite quant au fait de développer ce vaccin à l'échelle mondiale puisque le monde est désormais partagé entre des micro-factions qui se détestent. Ajoutez à cela le fait que Joël ayant perdu Sarah voit en Ellie une deuxième fille adoptive et vous comprenez très vite pourquoi le choix est vite fait dans la tête de Joël qui est un personnage certes égoïste mais qui fait preuve ici également d'un amour véritable. Là où Joël est davantage discutable c'est quand il ment effrontément à Ellie qui comprend très bien que les Fireflies n'ont pas abandonné ce projet comme c'est dit dans le jeu vidéo et dans la série à la toute fin du dernier épisode elle le comprend très bien qu'il a refusé qu'elle se fasse opérer et il lui ment en plein visage il lui promet que c'est exactement sa version des faits qui est vraie. Là le personnage de Joël acquiert une dimension supplémentaire et cela rend la fin de The Last of Us magnifique troublante déstabilisante n'importe quel parent qui a un enfant n'importe quelle personne qui est extrêmement attachée à quelqu'un de sa famille ou à un ami peut comprendre le choix de Joël et en même temps peut condamner la méthode de Joël on pourrait le résumer ainsi ce qu'a fait Joël est mal mais n'importe qui d'autre l'aurait fait à sa place à mon sens donc The Last of Us était un jeu parfait et il n'avait absolument pas besoin d'une suite mais malheureusement raison mercantile oblige Nel Druckmann s'est senti obligé de faire une partie 2 partie 2 qui a saccagé la moralité grise la difficulté morale transmise par le premier jeu encore une fois on va rentrer sur le terrain du divulgacheur mais dans la partie 2 nous nous retrouvons dès le début du jeu avec un Joël qui affaibli par ses années de mensonges est un personnage devenu faible face à une Ellie adolescente qui lui en veut de lui avoir menti et de l'avoir empêché de faire un choix qui donnait un sens profond à son existence on sent dans le début de la partie 2 que leur relation est quelque peu brisée que la fille en veut au père et que la communication est extrêmement difficile alors c'est fait d'une manière plutôt vulgaire je dois le dire comme beaucoup de choses dans la partie 2 on voit que Joël est un homme brisé on voit que Ellie est une jeune femme de plus en plus indépendante et en colère tout ça est assez peu subtil et il y a des choses dans le caractère de Joël qui sont si transformées qu'elles semblent peu plausibles vis-à-vis du personnage initial cela va le mener notamment à sauver un groupe de survivants durant une tempête qui sont poursuivis par des infectés groupe de survivants qu'il va ramener on ne sait pas pourquoi ça ne correspond pas du tout à son caractère à Jackson et parmi ce groupe de survivants il y a la fameuse Abby qui est la fille du chirurgien qui l'a tuée dans cet hôpital et qui est allée opérer a.k.a. tuer Ellie et qui cherche Joël depuis des années pour se venger de lui durant une scène mémorable où il a accueilli ce groupe qu'il a sauvé avec son frère Tommy Joël va donner son nom sans aucun problème alors qu'il ne le faisait absolument pas dans le premier jeu c'est un personnage qui a toujours été méfiant à juste titre et à partir de là va s'en suivre une scène dégueulasse de torture durant laquelle Abby se venge de Joël considéré dès lors comme un psychopathe qui mérite absolument tout ce qui lui arrive je n'ai même pas envie de parler du reste de la partie 2 durant laquelle Ellie va poursuivre Abby durant laquelle le jeu vous force à jouer Abby il faut essayer d'imaginer qu'après la mort de Glenn et bien vous êtes obligé de jouer Negan voilà et puis vous continuez à tuer des gens on vous explique que Negan finalement c'est quelqu'un de super cool et tout ça The Walking Dead avait eu l'intelligence au moins de nous montrer que Negan était un monstre et que c'était très difficile d'accepter qu'il soit épargné The Last of Us partie 2 est grossier dans son schéma de la vengeance il est grossier dans son finale il est grossier dans son message mais ce qui m'intéresse davantage c'est ce début en fait c'est même pas le reste du jeu qui m'intéresse c'est le début c'est à dire ce début dans lequel nous passons d'une fin de partie 1 très adulte avec un message gris un message difficile un message sur lequel on peut débattre à une vision beaucoup plus puritaine et manichéenne de Joel et donc de la moralité du premier jeu je dirais que la partie 2 succombe à la moralité la plus américaine qui soit au manichéisme le plus américain possible c'est à dire ce que les américains appelleraient le good guy versus le bad guy dans la partie 2 Joel n'est plus cet homme que l'on pouvait comprendre dont on pouvait comprendre le choix à la fin de la partie 1 les fireflies ne sont plus ce groupe de terroristes qui était aussi assez gris avec lequel on pouvait compatir et avec lequel on pouvait également avoir de la détestation non Joel est un homme qui a failli Joel est un psychopathe Joel est un meurtrier Joel est un mauvais père Joel est quelqu'un qui mérite de mourir parce qu'il a tué le père d'Abi un chirurgien dont très honnêtement tout le monde se fout dans la partie 1 mais il fallait bien trouver une raison pour un scénario de vengeance complètement claqué vengeance qui se passe dans un monde post-apocalyptique où les infectés sont partout et où quelqu'un n'aurait rien de mieux à faire que de traquer une autre personne pendant des années dans un territoire aussi hostile la saison 2 et les futures saisons de The Last of Us vont donc forcément aborder cet épisode dramatique ce début de la partie 2 qui saccage comme je le disais la moralité de la partie 1 qui saccage la difficulté morale de la partie 1 et nous allons je le pense retrouver cette division qu'il y a eu dans la fanbase des joueurs du premier jeu à l'intérieur des spectateurs alors Druckmann a déjà dit qu'il s'en foutait complètement mais c'est tout à fait normal c'est parce que Druckmann est un scénariste qui suit la mode absolument terrible des gens sans génie qui est celle de en anglais subvert expectation et en français briser l'horizon d'attente du spectateur ce concept littéraire forgé par Hans Robert Yoss explique que dans chaque oeuvre fictionnelle il y a un horizon d'attente c'est à dire qu'il y a des codes qui sont récurrents et de fait nous attendons quelque chose de l'objet fictionnel un exemple typique est celui du policier dans lequel nous avons des attentes particulières nous attendons un détective qui est tricalifié nous attendons une résolution du meurtre à la fin avec une longue explication nous attendons une série d'observations d'indices très fins la mode récente de briser cet horizon d'attente est une mode on pourrait la remonter certainement plus loin que Game of Thrones mais j'ai le sentiment que c'est vraiment les romans de Game of Thrones qui ont lancé cette mode en profondeur dans Game of Thrones en effet George R.R. Martin est très connu pour sacrifier nombre de personnages principaux nombre de personnages clés à l'histoire et donc de briser cet horizon d'attente de toujours surprendre son lecteur alors dans Game of Thrones c'était plutôt bien fait d'ailleurs dans la série ça a marqué énormément de spectateurs le fait de voir Ned Stark mourir très très rapidement mais cette tendance s'est radicalisée dans de nombreuses séries dans de nombreux films elle a contaminé Hollywood et elle est devenue une mode absolument grotesque prétexte à des scénarios ridicules alors j'en reviens sur Game of Thrones mais par exemple la toute dernière saison est un monument de ridicule pour justement briser l'horizon d'attente du spectateur reparlons bien sûr du fait que Daenerys devienne folle que Jon Snow n'est pas son combat contre le grand chef des Walkers et vous avez déjà des exemples d'horizons d'attente brisés pour surprendre le spectateur alors que tout ce que ça fait c'est le frustrer Neil Druckmann n'a donc pas échappé à la règle afin de briser l'horizon d'attente de son spectateur il a créé une partie 2 durant laquelle le personnage principal est tué dès le début et nous nous retrouvons avec un scénario de torture porn absolument ridicule et dégueulasse qui est juste là pour satisfaire la vanité et les ambitions hollywoodiennes d'un scénariste sans grand génie alors vous trouverez toujours des gens pour vous dire mais oui mais à quoi est-ce que tu t'attendais est-ce que tu pensais que la partie 2 ça allait être encore Joël et Ellie qui se baladent dans le monde post-apocalyptique et qui vivent des aventures oui tout à fait je l'assume c'était exactement ce que personnellement j'aurais aimé même si comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo je considère que The Last of Us 1 se suffisait à lui-même et qu'il n'avait pas besoin de 2 de toute façon la partie 2 n'existe pas la saison 2 et les saisons futures pour moi n'existeront pas à partir de là vous faites vos choix mes chers spectateurs si cette vidéo vous a plu je pense qu'elle va faire un petit peu débat vous n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner à cette chaîne c'était la substantifique moelle on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt Sous-titres par Juanfrance